Au fil du temps, l'idée du mariage a changé infiniment. Au début, un lien entre deux personnes ou deux familles pour établir une connexion politique, et maintenant une relation amoureuse. On pourrait dire que la femme a plus de liberté aujourd'hui qu'auparavant à cause du féminisme et l'éducation accrue des femmes, mais je voudrais suggérer que la femme est attendue d'exécuter plusieurs rôles qu'auparavant. Par exemple, une femme dans le 15e siècle était attendue de s'occuper des enfants, s'occuper de la maison et être mère et épouse, tandis qu'aujourd'hui, la femme est attendue d'être mère, épouse, amie, travailleuse, conjointe, etc. Comment est-ce que l'on est arrivé à ce point? Ben, la libération sociale des femmes a sûrement quelque chose à faire avec cela. Je ne dis pas que la libération des femmes est une mauvaise chose, bien sûr, mais à cause de cette libération, on n'entend plus d'elle dans une relation amoureuse ou un mariage. Alors, est-ce que le mariage est sain en premier lieu pour chaque côté? Est-ce que l'amour et le mariage sont compatibles? Est-ce que l'on peut avoir un mariage sain sans l'amour? Ou est-ce que le mariage est plus sain sans l'amour? Je veux parler de Marie de France et son point de vue vis-à-vis le mariage et l'amour, ce qui sont deux choses très différentes. C'est ma conviction que Marie de France n'a pas soutenu l'idée du mariage et elle a lutté pour la liberté des femmes dans le mariage. Particulièrement dans son oeuvre Yonek, elle dénigre l'idée en soulignant un pléthore d'aspects du mariage qui sont néfastes pour la femme et pour l'amour. Tout d'abord, Marie de France présente la première raison pour laquelle un homme épouse une femme. L'héritage. Comme il devait laisser un riche héritage, il prie femme pour avoir des enfants qui hériteraient de lui. Ce n'est pas pour des raisons amoureuses. Ce riche vieillard est plus sûr de lui-même et ferme son épouse dans son donjon pour qu'elle ne puisse pas se reproduire avec un autre homme. Donc, dans ce mariage, la femme est plutôt une esclave qu'une épouse. Voilà raison numéro un que le mariage n'est pas sain pour les femmes. En étant fermée à clé dans cette salle du donjon, sa vie a terminé et elle vit pour une seule raison, pour produire des enfants, pour ce riche vieillard. La dame vivait dans la tristesse, les larmes et les soupirs. Elle ne souhaitait qu'une chose, mourir rapidement. Voilà raison numéro deux que Marie de France souligne. Le mariage n'est pas sain pour la femme car si le mari est un connard, comme dans cette relation, sa seule fonction est de produire des enfants pour l'homme. Aussi, l'amour nous fait faire des choses étranges. Est-ce que vous sauteriez d'une fenêtre pour votre amant? La mère de Yonek le ferait. Elle le suit en criant, et elle le suit en criant sa douleur. Elle s'échappe par une fenêtre. C'est un prodige qu'elle ne se tue pas, car elle saute d'une hauteur de vingt pieds. Est-ce que vous mourriez pour votre amant? La mère de Yonek le ferait. Ami, ami, lui répond la dame. J'aime mieux mourir avec vous. J'aime mieux mourir avec vous que continuer à souffrir avec mon mari. Si je retourne à lui, il me tuera. Et le mari est fou aussi. Après avoir attrapé le chevalier sur le fait, le mari s'est hâte de faire fabriquer des pièges pour tuer le chevalier. C'est un peu trop. Si votre femme ne voudrait pas se coucher avec vous, laissez-la. Le mari, c'est un homme faible. Mais je pense que Marie de France essaie de parler de l'adultère et sa justesse. Si vous n'êtes pas un bon mari, ou si vous fermez votre femme dans votre donjon, vous méritez d'être cocoufillé. Le mariage est une barrière qui empêche les femmes de vivre en liberté et suivre leurs propres sentiments. C'est ma conviction que si vous voulez une relation amoureuse saine, le meilleur plan d'action n'est pas d'entrer dans un accord légal contraignant pour des raisons financières. Ce point semble être du bon sens, mais regardez la figure de personne qui s'épouse toujours. Bien sûr, le taux de mariage a diminué infiniment depuis les années 60, mais encore les jeunes continuent à s'épouser à cause des attentes sociales et sociétales. On verra ce qui arrivera avec les enfants de Genesie qui grandissent avec leurs IPAD et qui se sexualisent au vieil âge de 13 ans. Je n'ai point d'espoir. Ce que j'essaie de faire, c'est d'appliquer la logique de Marie de France aux relations amoureuses aujourd'hui. On peut apprendre quelque chose de sceller. L'amour est fort, les vieillards ne sont pas fiables, et le mariage est un piège pour les femmes. Ce que je dis, l'amour est futile. En plus, l'amour et le mariage ne mènent qu'à l'amour et la violence. Ne tombez pas amoureux, gamins.